bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans le tutoriel coeur en killing donc je vous remercie pour tous les retours que j'ai eu sur ce loisir créatif que je vois que ça vous plaît et donc ça permettra donc de vous réaliser plein d'autres vidéos sur ce sujet donc là je suis partie sur une toile de lin c'est des toiles que vous trouvez donc en magasin de loisirs créatifs j'étais partie sur l'idée de faire un petit coeur pour la saint valentin ça peut nous servir en ou déco si vous souhaitez décorer ou si vous souhaitez offrir ce petit coeur un ce gros coeur et donc on va partir par rapport à la vidéo des bases de killing vous allez retrouver dans ce tutoriel les petites formes de base que l'on a vu ensemble dans la vidéo présentation donc je vous remettrai le lien en barre d'infos et puis en petit information par ici pour ce tutoriel je suis venu utiliser que du papier rouge des petites bandelettes rouge de 3 mm et puis on va avoir besoin de colle vigné bien évidemment pour pouvoir coller notre papier sur le support donc là je suis partie sur une grande bandelette que j'ai plié en deux et puis on va venir formé comme ceci un coeur au niveau de la toile vous allez voir je vous accéléré un petit peu la petite partie en collage donc vous venez déposer vous pouvez vous utiliser un dotting tout mais vous verrez par la suite que je viens utiliser un pinceau et puis je viens déposer la colle vinilique tout autour pour former le coeur sur le dessous pour pouvoir coller le papier donc n'ayez crainte au départ on voit pas mal de traces de colle comme ceci mais je vais venir la faire disparaître ensuite avec en l'étalant avec un pinceau c'est déjà pour avoir une base pour notre papier colle bien au support et puis aussi sachez que la colle vinilique en séchant devient transparente donc voilà vous voyez j'utilise un pinceau finalement je vais l'utiliser après presque partout le tutoriel juste pour vous donner une petite info il ya un briquet en haut à gauche mais en fait ça sert à rien ça sert pas du tout le tuto c'est juste que j'ai laissé à mon bruit et traîner donc si jamais j'ai des retours des questions à ce sujet sachez que le briquet vous n'avez pas du tout besoin et que normalement il n'a rien à faire dans ce tutoriel donc là je viens ensuite coller le haut niveau du coeur donc je n'ai pas fait un coeur parfait j'ai fait exprès et puis donc je suis venu coller les deux bandes lettres au milieu du coeur pour pouvoir les faire se rejoindre donc je vérifie que tout que tout la longueur de ma bande est bien collé je vais retirer un petit peu l'excès dans le col avec les pinceaux ensuite je suis venu utiliser le style et vous allez voir j'ai fait une petite une petite boucle comme ceci que je vais venir coller ça c'était pour terminer mon coeur ce que je trouvais que c'était plus joli qu'il ya une boucle d'un côté donc je me suis aidé du petit goupillet acquis et là vous allez voir que je vais utiliser différentes formes alors je vous invite à aller voir la vidéo parce que là je peux pas vous refaire toutes les formes à chaque fois sinon le tutoriel aurait été trop long donc vous invite à aller voir la vidéo un trou donc pour pouvoir courber le papier pour lui donner ses formes on va venir utiliser un pic à brochette pardon pour lui donner les formes et vous pouvez utiliser le stylet et puis on va venir enrouler les deux extrémités du papier pour pouvoir lui donner cette forme là c'est une forme de petit coeur que je vous ai montré aussi en introduction que je suis venu coller dans un coin du coeur à l'intérieur donc je vais vous expliquer aussi pour les petites formes là je viens coller des petites formes rondes sur le bas du coeur et puis je vais vous expliquer après vous verrez que en fait je vais déjà dans la vidéo un trou ce qui est intéressant de faire quand vous partez comme ça parce que j'ai pas pris de modèle je suis vraiment partie en inspiration un petit peu avec les motifs que je vous avais montré ce qui est ce qui est sympa à faire aussi c'est de préparer pas mal de ronds de papier avant de commencer votre ouvrage donc là je vous montre pareil avec des formes que je vous ai montré dans la première vidéo donc là c'est simplement aussi un coeur inversé là je viens juste coller des ronds de différentes tailles là c'est le coeur inversé donc j'ai en coller le dos du papier et puis je viens le déposer sur la toile vous pouvez aussi en coller la toile et déposer vos formes donc là c'est un autre coeur un peu plus petit que je suis venu enrouler aussi au niveau des deux extrémités et que je viens déposer sur le haut du coeur donc j'ai collé toutes les parties bien évidemment les bandelettes entre elles et puis à chaque fois les extrémités on vient aussi les coller donc là vous donnez aussi la forme que vous voulez à votre coeur avec les arabesques selon que vous allez faire plus grande ou plus petite donc vous pouvez retrouver aussi la photo de ce coeur qui ligne sur le site de créativité si vous voulez avoir le modèle on vous en inspirer et sinon vous pouvez aussi aller pardon sur mon blog sur le site kerosene 40 désolé un petit peu mais comme je suis toujours malade j'ai un peu du mal à m'exprimer dans cette vidéo donc voilà là vous allez voir les différentes formes alors c'est les formes qu'on avait vu il ya la forme carré il ya les formes gouttes il ya la petite flèche aussi je crois ou l'utiliser plus tard non allé en croix là bas et puis donc je viens un petit peu aléatoirement les poser comme ça pour les positionner pour voir où est ce que je vais les coller et là je viens prendre donc les bandettes de papier et puis je vais venir former comme ceci des petits des petits ponts donc j'ai un diminué les bandelettes pour pouvoir les assemblés pour former des petits dômes donc plus je vais descendre plus je vais couper mes bandelettes courtes pour pouvoir comme ça les insérer sur le dessus du coeur là je viens coller une forme carré donc pour coller vos pièces aussi vous pouvez comme ceci les poser dans votre col du numérique je vous ai pas parlé aussi de presse l ou de petites pinces donc vous pouvez utiliser des pinces si vous ne voulez pas mettre trop de colle sur vos papiers et puis pour les insérer dans la col c'est vrai que c'est assez pratique là c'est une forme triangle donc vous voyez selon les déformes vous venez les positionner pour voir où est ce que vous pouvez les mettre au niveau de votre courage donc après ça c'est un petit peu libre à vous une fois que vous avez fait vos formes l'appareil c'est une forme que l'on a vu dans la vidéo intro donc c'était un coeur inversé donc là je le positionne au milieu de la rabesque donc toujours à chaque fois vous venez en coller votre toile coller les les petites bandelettes entre elles donc la colle vinyli qui sèche très vite voilà à chaque fois vous positionnez vos formes et puis vous faites une petite pression tout simple le temps que la colle prenne donc là oui je vous explique aussi qu'on va venir utiliser le style est donc l'appareil c'est une forme que je vous ai montré qu'on a utilisé avec un pic à brochette donc je suis venu enrouler les deux extrémités et puis là je vais venir placer sur le bas du coeur voilà alors ce qui est un petit peu alors pour la réalisation de ce coeur je tenais à vous dire que j'ai mis à peu près deux heures sachant que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de kill ce qui est long c'est surtout de préparer toutes les petites bandelettes de papier d'enrouler tous vos petits papiers parce qu'une fois que vous avez créé comme ça vos motifs à l'intérieur du coeur pardon ce qui est ce qu'il va falloir ensuite c'est les remplir donc c'est pour ça il va vous falloir pas mal de petits papiers enroulés préparés à l'avance donc l'appareil je vais coller une petite bandelette sur le haut à l'intérieur du petit coeur qui était sur le mot donc après aussi je voulais vous dire au killing c'est un peu au feeling quoi vous faites vos petits motifs et puis après et après vous venez à l'intérieur de vos motifs déposer les formes que vous allez faire donc là voilà c'est ce que je vous expliquais donc j'ai préparé pas mal de papier à l'avant j'ai fait plein de petits cercles différentes tailles donc soit vous pouvez utiliser le gabarit pour pouvoir réaliser vos formes ou sinon comme je vous disais vous prenez votre stylet et pour avoir des des ronds de même taille il suffit quand vous vous enroulez votre papier vous comptez vos nombres de tours et puis comme ça ça vous permet de savoir combien de tours pour faire un petit rond ou combien de tours pour faire un rond plus gros donc là au fur et à mesure où je vais commencer à remplir mon coeur vous allez voir que voilà j'ai fait mes ronds et puis là j'ai informé les formes que je vais venir déposer sur à l'intérieur des motifs donc là vous avez fait vous avez vu pardon j'ai fait une forme courbée donc une sorte de chapeau de chapeau de gendarme on appelle ça je crois et puis donc voilà là vous voyez j'ai essayé d'agrandir un petit peu donc j'ai fait dire et différentes formes j'ai fait deux formes de chapeau de gouttes un petit peu courbée et puis ensuite je viens habillé avec des ronds de différentes tailles donc là voilà vous pliez vos papiers puis là vous pouvez faire les formes que vous voulez là vous voyez j'avais besoin de faire une forme arrondie comme ceci est plate sur le bas donc donc voilà ça me permet comme ça de la déposer à cet endroit là là j'ai un petit trou alors je vais déposer un tout petit rond voilà ça me permet de boucher et puis de bloquer les motifs là je vais utiliser une goutte un petit peu plus grosse là je lui donne une forme de triangle aplati pareil pour venir boucher le haut du coeur donc sur les toutes petites pièces c'est pareil vous voyez j'ai fait des tout petits ronds donc je vais faire des toutes petites formes de gouttes et puis après j'adapte en pinçant mon papier à la forme donc du motif que je dois remplir donc voilà il reste plus que l'intérieur du coeur à donc l'appareil je viens d'un c'est comme ceux ci là je donne voyez une forme de gouttes mais un petit peu courbée voilà vous vous faites les formes un petit peu en fonction de l'espace que vous avez à remplir donc après vous pouvez remplir avec des toutes petites pièces comme là je suis en train de faire ou sinon vous pouvez remplir avec des pièces beaucoup plus grosses donc voilà le travail un petit peu un petit peu long c'est de préparer comme ça toutes vos petites bandes lettres de papier à enroulé donc là vous pouvez voir un petit peu là mon ouvrage est terminé j'ai décidé de m'arrêter puis de laisser comme ça des espaces à jouer et là voilà ce que ça donne une fois terminé et puis sur les photos que vous allez voir juste après vous allez voir il ya des endroits où il ya des points de colle parce que je venais juste de prendre la photo et que la colle vinilique n'avait pas encore fini de sécher mais une fois qu'elle est sèche elle devient donc transparente et donc voilà je vous montre voilà remplir des espaces tout simplement voilà là vous voyez qu'il ya un petit peu encore deux points de colle mais je venais juste de terminer l'ouvrage voilà pour cette vidéo sur le car killing j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vais vous en préparer encore plein d'autres découvrir et je pense tous les lundi sur la chaîne voilà sur ce je vous embrasse et puis on se retrouve très prochainement encore pour plein de nouvelles vidéos je vous dis à bientôt ciao